Bokhatov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine veille de Pessah, Barachat Tzav s'envoie, on va essayer d'y arriver quand même, j'espère que vous m'entendez malgré tout, on va essayer de faire un petit effort au restaurant, pour qu'on puisse s'entendre. Nous allons étudier cette semaine en préparation à Pessah, un des aspects de cette fête sur lequel on va essayer de réfléchir et peut-être de le traduire, de nous efforcer de le traduire dans notre Pessah de cette année. Comme d'habitude, on commence par un commentaire, la question, la réponse, l'intrigue. On regarde l'histoire de la sortie d'Egypte et on essaye de sortir avec ce que cette question soulève, ce qu'elle cache, ce qu'elle soudent en temps et l'approche qu'on va pouvoir adopter pour notre Pessah cette année. Première référence, s'il vous plaît, dans le texte, Shemot 14.5. Parachat, beau, on est sorti d'Egypte. Parachat Béchalach, on va assister à la traversée de la mer Rouge. Mais juste avant la traversée de la mer Rouge, on a ce verset. Il a été rapporté à Pharaon, le roi d'Egypte, que le peuple s'est enfui. Et le Pharaon, à la suite de ça, est contrarié. Il regrette, il les poursuit, il les met au pied du mur devant la mer. Et finalement, ils sont obligés de traverser la mer. La mer s'ouvre. Puis ensuite, elle se referme sur les Égyptiens. Ces mots-là, Kivaracham, le peuple s'est sauvé, s'est enfui. Le peuple s'est enfui. Ça pose énormément de problèmes, en particulier auprès du commentateur de Ibn Ezra. Le Ibn Ezra pose la question, au fait, comment tu peux parler de fuite du peuple juif ? Rappelons-nous, remontons un petit peu en arrière. On connaît l'histoire de la sortie d'Egypte, ce qu'on va célébrer mercredi soir prochain. C'est au milieu de la nuit, la dernière plaie, la dixième plaie qui frappe les Égyptiens. Les premiers nés qui meurent dans chaque maison. Le Pharaon, qui a peur pour sa peau, il tord et qui dit au peuple juif, sortez, s'il vous plaît, partez, partez tout de suite, tous ensemble, tout ce que vous souhaitez, juste partez. Comment se fait-il que quatre jours plus tard, ou six jours plus tard, quelques jours plus tard, ils s'aperçoivent, ils disent, tiens, ils se sont enfuis. Je ne suis pas content, je vais les rattraper. Ils m'ont menti, ils se sont enfuis. De quelle fuite tu parles ? Ils n'étaient pas enfuis, ils ne se sont pas enfuis. C'est toi qui leur as dit de partir. Alors, exactement. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit six jours. J'ai commencé par trois jours. J'ai fini par six jours parce qu'au départ, c'était effectivement trois jours de route, trois jours pour revenir. Et lorsqu'il voit qu'au septième jour, ils ne sont pas revenus, au sixième jour, ils ne sont pas revenus, il les poursuit. En une journée, il arrive à parcourir tout ce qu'ils ont fait en trois jours. Et il va les coincer entre la mer et les Égyptiens. Donc, la question est, première question qui va insinuer votre réponse, pourquoi tu parles de fuite ? Ils ne se sont pas enfuis. Tu leur as demandé de partir. La réponse à votre question, c'est qu'en fait, Moshé avait parlé depuis le départ d'une sortie, d'une parenthèse de trois jours au milieu de l'esclavage. Effectivement, dans ce contexte-là, on imagine bien que le pharaon puisse se sentir nésé. Je pensais que vous partiez pour trois jours. Je vous ai permis de partir pour trois jours. J'attendais que vous reveniez. Je m'aperçois que vous êtes partis définitivement. Je suis contraire. Mais c'est ça la vraie question du moment. C'est ça la question de l'Ibène Ezra. Je n'ai pas encore vos actions. Alors, je vais y arriver. J'y arrive. La question de base, quand je lis le texte, c'est pourquoi tu parles de fuite ? Ils ne se sont pas sauvés. Ils ne se sont pas enfuis. Oui. Cette question emmène la réponse que vous avez donnée. Je reprends. Pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis alors que le pharaon, en plein milieu de la nuit, leur a dit « Partez, vous êtes libres », parce qu'il était menacé par la dixième plaie qui frappait tous les premiers-nés et qui sentait sa vie en danger, lui qui était premier-né. Donc, il a cédé à la pression des dix plaies. Il leur dit « Partez, allez-y, vous pouvez y aller, vous êtes libres. » Enfin, vous pouvez sortir. Donc, pourquoi sept jours plus tard, il se dit « Tiens, ils se sont enfuis, je vais les rattraper. » Donc, vous avez répondu parce que dès le départ, la demande de Moïse auprès du pharaon, c'est « S'il te plaît, Dieu nous a demandé de sortir, le servir trois jours dans le désert. » Quand tu dis « Ils se doutaient », pas forcément, si tu reprends ce qu'on va faire maintenant, reprendre à chaque fois, tout le long de l'histoire de cette dernière année, les échanges entre Moïse et le pharaon. Lorsque Moshé demande au pharaon « Laisse-nous sortir », le pharaon dit « Non, attention, tu vas avoir une plaie. » Et le pharaon ne cède toujours pas. « Attention, laisse-nous sortir, tu vas avoir une deuxième plaie. » Et le pharaon ne cède pas. Trois, quatre, cinq, chacune des plaies, quand on lit le texte, à aucun moment, Moshé dit au pharaon « Laisse-nous sortir libre. » À chaque fois, la phrase, c'est « Laisse-nous sortir le temps de trois jours, le temps de servir Dieu, de faire des sacrifices dans la nature, parce qu'on ne peut pas servir en Égypte, ça ne correspond pas. » Au départ, le pharaon leur dit « Sortez seuls, ce sont des enfants. » Puis ils disent « Non, on a besoin des enfants pour fêter. » Donc c'est ça la chute de la dixième plaie, ce qu'elle va entraîner, ce qu'elle va déclencher, c'est que le pharaon va dire « Allez-y en fonction de ce que vous m'avez demandé. » Et là, le Ibn Ezra, dans ces mots, va nous dire « Az-rachar par-o » « Ki kolmashé diber Moshe be-oh-ma » « Ki endato lisboach, ki im livroach » Le Ibn Ezra dit « Le pharaon, à cet instant, il a pris conscience que Moshe était rusé. » C'était une forme de mensonge, on va en parler. Il n'avait jamais l'intention de sacrifier, il avait simplement l'intention de s'enfuir. Et c'est intéressant en hébreu, il dit « s'boach » qui veut dire « sacrifier », « livroach » qui veut dire s'enfuir. En gros, il joue sur les mots, il est en train de dire « Moshe, tu nous as menti. » Donc ça, c'est l'histoire derrière l'histoire. Et la question qui vient spontanément à l'esprit quand on entend ça, c'est premièrement mentir. Mentir, Moshe. Dieu ! C'est Dieu qui demande à Moshe, de dire, il met les mots à Moshe, « Voilà comment tu vas parler au pharaon. » Regardez la référence qui suit. La référence qui suit, elle est dramatique. Pourquoi elle est dramatique ? Parce qu'on a dans l'histoire l'enchaînement de la communication que Dieu fait à Moshe en deux temps. Ce qu'on appelle de la forme de diplomatie ou alors de diplomatie excessive ou alors de mensonge dans la diplomatie. Voilà ce qu'il dit. Dieu dit à Moshe, je cite, troisième chapitre du deuxième livre de la Torah, « Shemot. » « Yomé, Hachem. » Première rencontre entre Dieu et Moshe. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, « J'ai vu, j'ai vu la souffrance du peuple juif en Égypte. » « J'ai entendu. » « J'ai entendu leurs cris, leurs pleurs. » « Et maintenant, j'ai décidé de les sauver. » « Bah, Hérèd, les Hatsidhomiad Mitzrayim. » « J'ai décidé de descendre, les sortir d'Égypte, écoutez bien, et les emmener vers la terre d'où coulent le lait et le miel. » « Zavatra la Boudvash. » « Je décidais de les sortir d'Égypte pour les emmener en Israël. » Voilà la communication directe entre Dieu et Moshe. La minute numéro une. Première minute de communication. Deuxième minute. On continue dans le film. « Va Omar. » « Allez être Méonim Mitzrayim. » « Pardon. » « L'Hervé Asavta. » Deuxième minute. « Va réunir l'ensemble des sages, des anciens d'Israël en Égypte et dit-leur, Dieu a entendu, Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit qu'il a entendu votre souffrance et il a dit qu'il allait vous sortir d'Égypte vers la terre des Kénahani, Riti et Mouri, la terre d'Israël. » Voilà la communication que Dieu donne à Moshe et lui demande de transmettre au peuple juif en Égypte esclave. Et je continue. « Ou Vata, Atav, et Zikné, Israël, Améler Mitzrayim. » Troisième minute dans le film, toujours dans cette première communication. Une fois que tu as transmis au peuple juif, tu iras avec les anciens d'Israël voir le pharaon et voilà ce que tu lui diras. Écoutez bien. Et là, on change de langage. On bifurque. Tu vas lui dire « Dieu, le Dieu des Juifs est venu me voir et m'a demandé de te demander de les laisser sortir derrière j'élocher termine ma midbar. Trois jours dans le désert, le temps de sacrifier à l'Éternel notre Dieu. » C'est possible. Alors, ce que vous dites est juste. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on ne va pas parler de mensonge officiel, absolu. Effectivement, il n'a jamais dit « on reviendra ». Mais il a quand même dévié de la vérité. Ou en tout cas, embrouillé. Ce qui ne correspond pas à Dieu et à Moshé. À Dieu, on va voir pourquoi. Parce qu'on dit que la carte d'identité de Dieu, le sceau, le tampon de Dieu, c'est émettre. Émettre la vérité. Émettre l'authenticité, le vrai. Sans détour. Donc, notre première question va être, je finis cette communication, dans la même communication. Tu es en train de dire à Moshé « voilà ce que je vais faire. Voilà ce que tu vas transmettre au peuple juif. Et voilà ce que tu vas dire au pharaon. Tu aurais voulu avoir une continuité. » Mais au pharaon, on ment. En tout cas, on ne dit pas la vérité. Au pharaon, on lui dit trois jours. Mais pourquoi tu changes ? Notre première question, elle est dans le fond. Dieu qui ment. Notre deuxième question, comment c'est possible ? Et deuxième question, à quoi bon ? s'il y avait un intérêt, s'il y avait un sens, s'il y avait… C'était un des moyens indispensables. Il y a des fois dans l'histoire où on va dévier de la vérité parce qu'il y a un enjeu majeur. On va sauver une vie. On va prendre l'exemple des frères de Youssef qui viennent de retrouver leurs frères. Ils découvrent que le vice-roi d'Égypte, c'était effectivement Youssef. Ils ont peur que Youssef s'en prenne à eux. Ils ont peur pour leur peau. Ils vont inventer, simuler une histoire. Ils vont dire « Notre père, avant de mourir, nous a demandé de te dire, de te transmettre, de ne pas te venger. » D'une certaine manière. Il y a un enjeu. Je vais sauver ma peau. Si c'est un moment critique, je veux bien imaginer que… Mais là, on parle de la sortie d'Égypte dans laquelle le pharaon n'a pas d'autre choix que de les laisser sortir parce qu'il a la dixième plaie. Il n'accepte pas parce que c'est trois jours. Il accepte parce qu'il en est content à cause de ces dix plaies. Ce n'est pas comme si « Bon, pour trois jours, j'ai accepté. » Il accepte épuisé parce qu'il craque face à la pression. Alors, pourquoi ? À quoi bon ? Quel est l'intérêt ? Et comment Dieu, comment Moshé peut faire une chose pareille ? Dans les mots de la référence numéro 1, toujours de la deuxième partie du texte, le Abba Banel pose plusieurs questions. La 16e question, il dit « Ertiva idbarech » Troisième paragraphe, pardon. « Ertiva idbarech le Moshé Rabbeinu » Comment Dieu peut-il demander à Moshé de transmettre en son nom « Davar Kazav Vesheker » un mensonge au pharaon ? » Voilà que « Chotamo Shalakadosh Baruch Hu Emet » Le nom de Dieu, le signe, le sot, le tampon de Dieu, c'est « Emet » qui représente la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet et la lettre du milieu de l'alphabet comme pour dire que c'est un élément stable qui s'installe complètement, qui est véridique et qui tient véritablement la route. Comment est-ce possible que Dieu puisse dire, puisse nous demander de dire un élément qui est contraire à la vérité ? Dans les commentaires du RAN, on a exactement le même esprit de la question. Comment comprendre « Matam, Lignov, Libo, Shalparo » quel était le sens ? Quel était le but ? À quoi bon ? Donc la première question, c'est « Comment Dieu peut-il faire une chose pareille ? » La deuxième question, c'était « Quel était l'intérêt ? » Quand tu es faible, quand tu n'as pas le pouvoir, quand tu es faible, tu n'as aucune solution par tes propres moyens, tu vas ruser, tu vas embrouiller, tu vas peut-être mentir pour t'en sortir. Mais ici, « Avalama Moshe ve Aaron » Moshe et Aaron qui représentent la parole de Dieu. Dieu, le Hamou et le Paro Biadrama. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus voir le Pharaon de manière tout à fait délibérée ? Dieu a dit qu'il est temps que tu laisses sortir libre le peuple juif. Ils ont assez souffert. Jamais. Jamais. À chaque fois que tu vois… À chaque fois. À aucun moment. Je vais dire les mots parce que je croyais qu'ils étaient copiés. Ils ne sont pas là. Non, non. Les mots utilisés, c'est « Shala » « Et ami » « Laisse mon peuple sortir » Il y a toujours le mot d'après. « Ve'yav Douni » pour qu'il me serve, pour qu'il me fasse les sacrifices dont il était question hors de la première conversation. Donc, à chaque fois qu'il dit que Moshe répète « Dieu a dit que si tu ne l'aimes pas sortir, il va frapper ou il va faire ça », c'est toujours la continuité de notre première demande et c'est toujours complété par « Afin que l'on puisse faire ces sacrifices ». Sacrifices, ça ne prend pas trois ans, ça ne prend pas 3000 ans ou 3335 ans qu'on est toujours là aujourd'hui. Il y a une véritable problématique dans ce texte et l'intérêt pour nous c'est de voir en même temps et ça reste un élément majeur comment est-ce qu'on peut célébrer la libération le jour où on devient un peuple. On célèbre finalement un gros mensonge d'une certaine manière. Et je dirais même, ça va même plus loin, les implications de ce texte, c'est que tout le sens du Pessah, l'histoire du Pessah, de cette sortie d'Egypte, a laissé passer Bechir Pazon. On s'est dépêché. Tout l'histoire du pain qui n'a pas levé. C'est vite, vite, vite. Bechir Pazon. Il faut se dépêcher. On n'a pas le temps que la patte lève, qu'on devait partir. C'est l'histoire qu'on raconte le soir du Sénère. Le premier mot du Sénère dans la Galasse Séparade, le premier texte, le premier rituel, quand on passe avec le plateau, c'est « Bivilou ». C'est quoi « Bivilou ? » Ça veut dire « avec précipitation ». Pourquoi « avec précipitation » ? Parce que justement, si on réfléchit. Parce que lorsqu'on se sauve, on a dit au pharaon trois jours, qu'on obtient trois jours, mais qu'en fait, dans notre tête, on n'a pas l'intention de revenir parce que nous, on a reçu le message. La destination, c'est Israël. Ce n'est pas trois jours et on revient. Alors effectivement, tu t'enfuis. Tu es pressé, tu te dépêches. Oula, on ne sait jamais qu'il y a l'intruction de chemin. Mais si tu sais que tu pars définitivement et que c'est ce que tu as annoncé au pharaon qui te laisse partir, il n'y a plus ce ripazade. Donc tout le thème du céderbe, tout le sens des rituels de la fête de Pessah, cette vitesse, cette précipitation. On a mangé le Corban Pessah du sacrifice, on est en train de manger un bon steak, un bon morceau de viande. On l'a mangé, dépêché la ceinture au rein, les chaussures, le bas du chien sur le dos, on est prêt à partir. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a demandé « Pécripazade ». Il fallait que ça se passe vite. Et pourquoi ça doit se passer vite ? Parce que la base de cette histoire repose sur un mensonge, ou en tout cas un presque mensonge. Pourquoi ? Oui. Pourquoi c'est le droit d'en ruser ? Alors que Dieu est tout puissant, ça ne veut en faire pas dire « Pourquoi c'est le droit d'en ruser ? » Vous venez d'illustrer ma question en des mots plus clairs et plus sains. Mais cette question, elle soulève deux questions. Cette question soulève deux questions. Vous avez dit « Pourquoi ce besoin ? » Et pourquoi ce Dieu ? Alors que Dieu est tout puissant. Il y a un problème moral, Dieu qui est tout puissant, et Dieu qui est bon, et Dieu qui est vrai, pourquoi il ment ? Et il y a le « Pourquoi ce besoin ? » Dans quel intérêt ? C'est-à-dire, je ne comprends pas que Dieu puisse le faire, et en plus, ce n'était pas nécessaire. C'est les deux pendants de ce qu'on vient d'aborder. On est en plein dedans. Et forcément, le but de cette question, comme d'habitude, c'est d'essayer de creuser et de voir quelle est l'histoire derrière l'histoire, ou en tout cas la facette de l'histoire sur laquelle on va s'arrêter cette année, pour essayer de s'inspirer et de renforcer notre expérience de la fête de Tessach et du Sénère qui célèbre la sortie d'Égypte. On va essayer de voir comment est-ce que cette sortie d'Égypte on peut l'emmener beaucoup plus loin puisque le but, c'est de la vivre aujourd'hui et de se souvenir de ce message. On s'est enfui, on a dû effectivement ruger. On va essayer de comprendre pourquoi, de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que je peux te demander à nouveau deux choses, s'il te plaît ? Merci. Je m'aperçois que chaque bouchée, ça passe. Je peux parler un peu plus. Ça dégage un peu. Donc c'est déjà bénéfique. Comme d'habitude, avant d'aller au bout de l'histoire, avant d'aller vers la piste qui nous parle le plus, regardons les commentateurs. Et dans chaque commentaire, il y a un message, une idée, un commentaire intéressant, une idée intéressante derrière et qui dégage aussi un enseignant. Première explication, technique la plus simple, c'était, on est face à un dilemme. Le pharaon a commis une erreur grave. Il faut qu'il paye. La première des fautes, le premier des torts, le premier des drames qu'a entraîné le pharaon, c'est de jeter les enfants dans le Nil. Dieu souhaite, d'une manière ou d'une autre, que ça ne reste pas impuni et le pharaon doit se trouver finalement puni de la même façon, jeté dans le Nil. Pas dans le Nil, mais dans l'eau. Techniquement, pour arriver à l'ouverture de la mer Rouge et le pharaon dans la mer, il fallait trouver un mécanisme, si on peut dire, qui fasse qu'il veuille les poursuivre que la mer s'ouvre, qu'il puisse traverser la mer et que le pharaon se retrouve dans l'eau. Pour arriver à cette fin de l'histoire, effectivement, dès le départ, on parle de trois jours. Je répète, c'est une réponse simple, plutôt technique. Elle ne répond pas à toute l'ampleur de la question, la difficulté qu'on avait, mais elle a le mérite de nous expliquer simplement. Elle ne répond pas au fond de la question. Elle ne répond pas à la morale, elle répond à la partie technique. À quoi bon, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de parler de trois jours ? Première explication, première réponse à ces techniques, c'était que pour, afin d'arriver à la fin de l'histoire telle qu'on la connaît, le pharaon qui tombe dans l'eau. Et pourquoi c'était nécessaire ? Deuxième étape. Parce que la première chose que le pharaon a fait, c'était justement de faire tomber, de noyer les enfants d'Israël dans l'île. Alors justement, il fallait qu'il paye d'une certaine manière de la même façon pour pouvoir se retrouver dans cette situation où il est dans l'eau. Il fallait arriver à ce qu'au départ, on parle de trois jours, qu'ensuite, le pharaon se sente se sente humilié ou en tout cas victime d'une trahison et qu'il se dise « Tiens, ce n'était pas prévu, je vais les poursuivre, je vais les rattraper, je ne vais pas laisser faire et la mer s'ouvre, puis il va dans la mer, puis il se retrouve dans la mer. » Je répète, c'est une réponse technique, c'est le premier niveau de la réponse, pour essayer de comprendre les événements, l'enchaînement des événements. Et cette réponse est donnée par, laissez-moi retrouver. Pardon ? Là, ce n'est pas dans le sens punition, c'est dans le sens que, si, c'est conséquent, mais c'est surtout dans le sens pour pouvoir arriver. Équilibré. Pas forcément équilibré, c'est le fond de la chose. Ce qui sous-entend, tu portes ce scénario, c'est qu'il fallait qu'il paie. Donc, il a mis les enfants dans l'île, lui-même, non, il n'y a pas été, il n'y a pas. C'est les, c'est les premiers-nés. L'ensemble, effectivement. Et quand il a jeté les enfants dans l'île, c'était les premiers-nés. Non, c'était les garçons. C'était les garçons. Non, tous, tous les garçons. Quand est-ce que tous les garçons étaient jetés dans l'île ? Non, encore une fois, le but, c'est vrai qu'il avait payé, que la notion de sanction existait déjà, mais pour pouvoir arriver à ce que lui récupère, entre guillemets, l'équivalent de ce qu'il a fait subir, cette noyade, il fallait que ça se passe de cette manière. En gros, on connaît la fin de l'histoire, l'ouverture de la mer Rouge et les Égyptiens dans la mer Rouge. Pour arriver à cette fin de l'histoire, il fallait passer par cette histoire de trois jours pour qu'on puisse, ensuite, il les poursuive, etc. Deuxième réponse, très jolie, cette fois-ci, il y a un plus dans la deuxième réponse, c'est l'enseignement par rapport à nous, alors que dans la première, il n'y a pas véritablement d'enseignement, il y a juste une explication. La deuxième réponse à nous emmener vers un enseignement par rapport à nous, c'est le Assyr qu'il donne en référence numéro 3. Très bel enseignement. Il dit, Dieu, s'il avait demandé au pharaon de laisser sortir le peuple juif d'Égypte, il savait qu'il n'en était pas capable. On parle d'un tyran, d'un dictateur, d'un mégalo à l'extrême, celui qui se prend pour le roi du monde, qui est véritablement l'équivalent du roi du monde. Il dirige l'essentiel du monde. Lui dire, tu vas te passer de ce peuple et tu vas les laisser sortir. Dieu savait qu'il en était incapable. Et donc, il va lui demander quelque chose que lui peut assumer, que le pharaon peut envisager. Il est en train de lui dire, écoute, trois jours, je te demande. Trois jours, tu peux. Tu ne vas pas t'en séparer définitivement. Quel est l'intérêt de cette approche ? Quelle est la grandeur de ce commentaire ? C'est le parallèle que fait le Alchir, le commentateur, par rapport à nous. C'est que si déjà, pour le pharaon, Dieu ne lui demande pas un élément impossible et il va se fatiguer à trouver l'élément possible, a fortiori pour nous, nous qui ne sommes pas des tyrans comme le pharaon, que lorsqu'on voit un commandement ou lorsque Dieu nous met dans une situation et nous demande d'agir, il a forcément étudié la situation et c'est qu'il nous estime capable de pouvoir la traverser. C'est une leçon d'espoir, une leçon de courage pour nous. Si Dieu se fatigue, si on peut dire, pour faire en sorte que le pharaon, lorsque le pharaon, le méchant pharaon, le mauvais, lorsque Dieu lui demande quelque chose, il s'inquiète de savoir s'il en est capable et il va lui demander graduellement. Au départ, il ne lui demande que trois jours. Effectivement, à la fin, on ruse et on s'enfuit parce que lui demander clairement, délibérément, ça aurait été trop dur pour lui d'accepter. Finalement, on le fait. Mais l'intérêt de cette demande initiale de trois jours, notre question était pourquoi tu ne lui dis pas de but en blanc, voilà l'objectif parce que cet objectif, il ne peut pas le tenir. Et Dieu se soucie quand il demande, lorsqu'il nous demande quelque chose, il se soucie d'étudier notre aptitude, notre capacité de pouvoir le réaliser. Alors la leçon, c'est l'intérêt de ce commentaire, ce n'est toujours pas le dernier, il y a un commentaire dernier, le prochain commentaire sur lequel on va s'arrêter un peu plus, mais la grandeur de ce commentaire, c'est de revoir nos situations, de revoir les éléments sur lesquels on est challengé, sur lesquels on lutte encore un peu et de nous dire si Dieu le demande, si cette question est une question qui est posée par la Torah, si c'est une demande, un élément qui est sacré, qui a du sens selon la volonté de Dieu, forcément, je dois avoir les capacités de pouvoir le réaliser. En tout cas, revoir mon potentiel à la hausse en me disant que si Dieu se soucie du Pharaon, s'assurer qu'il puisse réaliser, à fortiori pour nous. C'était donc notre deuxième réponse dans les mots du Al-Shir. Alors, le Al-Shir va là-dessus. Le Al-Shir va dire, regardez, « Imaïti homer shilishlak l'olam béat chazaka » Dieu se dit, « Si je devais lui demander de sortir définitivement le peuple, l'o'aïtash mati rouvaux s'y battent l'olamakot. » Écoutez bien, regardez comment votre question est prise en compte. C'est plus fin que ce que j'ai dit. Il dit, « La raison de son refus n'aurait pas pu déclencher les diplés. » Je répète, si ce que je lui avais demandé, c'était de laisser définitivement le peuple sortir et qu'il refusait, je n'aurais pas pu lui en vouloir. Alors que là, je lui demande quelque chose qui est à sa hauteur et malgré tout, il refuse, alors il y a des problèmes. Là, ils sont durcis, etc. Donc, c'est plus en considération. Kido Ipala, ce n'est pas étonnant chez Yémaen, la Fim, Shishlim, Ribo, Abadim, l'Olam, qui va se passer de 60 000 esclaves éternellement. C'est trop dur pour lui. Je peux le comprendre qu'il refuse. Ce n'est pas une cause pour impliquer son libre arbitre absolu. Est-ce que c'est un véritable choix mauvais qu'il a réalisé ou est-ce que c'était trop fort, trop dur pour lui ? Dieu, ses soucis, a fait cette réflexion et il continue. Alken Amarty Dererzei ? C'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Alken, mais ça en vaut Raoui Lakoto. Donc maintenant, lorsqu'il refuse, il mérite, il avait la possibilité, il a fait un mauvais choix. C'est un choix qu'il a initié qui était dans ses capacités de ne pas le faire. Et donc, effectivement, il y a une forme de sanction. Et la conclusion, c'est que forcément, la leçon pour nous de ce passage, c'est que forcément, le fait que Dieu demande, j'en parlais dans le drachat du Shabbat matin au Bet Rabat, je disais que le fait que Dieu me demande quelque chose, quand je lis une information dans la Torah, à chaque fois que je lis un commandement dans la Torah, je dois pouvoir le lire à la lumière, avec des lunettes qu'on vient de retirer du commentaire du Al-Shir, je dois pouvoir me dire si c'est écrit, ce n'est pas juste Dieu qui me demande, c'est aussi Dieu qui m'informe que j'en suis capable. Dieu me dit, par exemple, mets les Téphilines, pour prendre cet exemple, ce n'est pas je te demande de les mettre, ça va être dur, je ne sais pas si tu vas pouvoir, en même temps qu'il me dit je te demande, c'est comme s'il m'annonçait tu vas les mettre, tu vas les mettre, ça veut dire tu peux les mettre, tu as la possibilité, et si il regarde la Torah de cette manière, ça me révèle, ça me fait prendre conscience d'une force que parfois je peux ignorer à certains moments en me disant, tiens, là c'est trop accablant, c'est trop difficile, c'est cette mitzvah, ce commandement, c'est trop difficile. Ce que je disais, c'était qu'on a deux parachiotes où Dieu demande à Moshé de faire le Mishkan et deux parachiotes où on répète Moshé a fait le Mishkan et on se pose la question pourquoi la redondance ? A quoi bon répéter ? Et l'enseignement qu'on tirait de cette répétition, c'était que tu aurais pu croire comment des esclaves peuvent construire un Mishkan, comment peuvent-ils construire une demeure, un temple avec toute cette finesse, avec tout ce niveau d'art qui était présent, pour qui c'était tellement difficile et c'était difficile construire le candelab d'une seule pièce, etc. Moshé lui-même a eu des difficultés. Et la bonne nouvelle de la parachiotes c'est qu'il a réussi à faire exactement ce que Dieu lui a demandé. Il n'y avait pas le rêve et ensuite la réalité. Le rêve était réalité dans le sens où dès que, dès lors que celui qui me présente ce rêve c'est Dieu, dès lors que c'est inscrit dans la Torah, c'est une information pour moi. C'est comme ça que je dois essayer de le lire, m'efforcer de le lire, trouver, creuser pour trouver les ressources. Oui, ça reste applicable, ce n'est pas qu'une belle idée, un beau commentaire, c'est sympa. À l'époque, mes ancêtres vivaient avec, mais pour moi en 2023 c'est un peu plus difficile. Me rappeler que j'ai ces ressources, j'ai les ressources pour pouvoir essayer du moins de développer et y arriver. Et on arrive maintenant à notre troisième explication et la troisième c'est pour moi la plus puissante et c'est celle qui donnera quelque part la couleur du CDR de cette année, celle que je vais essayer d'adopter et que je partage avec vous. L'intérêt de parler de trois jours, ce n'était pas pour le pharaon, c'était pour nous. C'est pour nous. Lorsque Dieu demande à Moshé, va dire au pharaon, laisse-les sortir trois jours, c'est parce que Dieu souhaitait qu'on ne sorte pas d'Égypte, mais qu'on s'enfuit d'Égypte. Et c'est une leçon éternelle pour nous. À chaque fois que tu veux arriver à un changement, ne te dis pas je vais le faire tranquillement, enfuis-toi. Il y a besoin de s'enfuir. De quoi est-ce qu'il s'agit ? On va essayer de développer, on va essayer de le voir ici. On a la référence numéro 4, un mot de Rabbi Shneor Zalman. Rabbi Shneor Zalman pose la question, c'était dans la référence précédente que je n'ai pas vue. Il dit, mais pourquoi, un peu le sens de notre question, pourquoi est-ce que ça a dû se passer, Béhi Pazon ? Pourquoi est-ce qu'on a dû se dépêcher de sortir ? Il suffisait simplement de demander au pharaon et on serait ça, il nous aurait laissé sortir. Voilà la réponse qu'il donne. C'est une citation d'Utania, référence numéro 4. Le peuple juif doit sortir d'Égypte. Dans quel état il est en Égypte ? Rappelez-vous que l'Égypte est définie et présentée par Dieu lui-même dans la Torah comme Ervat Haaret. Ervat Haaret, ça veut dire la nudité de la terre, la place la plus basse qui puisse exister moralement sur terre. Rappelez-vous ce qu'on évoquait il y a quelques années, Abraham et Sarah, le couple qui a 75-80 ans, 75 ans, qui arrive en Égypte. Sarah se fait enlever par le roi, ensuite il la libère une fois qu'il sait que c'était Sarah et il dit à Abraham, partez, sauvez-vous, je ne peux pas vous protéger du niveau de bassesse des mœurs présents dans ce pays. Et on ne parle pas de jeunes de 18-20 ans, on parle d'Avraham et Sarah âgés, comme le dit le texte Bayim Bayamim, avancés dans les jours. Donc on est dans un endroit, Ervat Haaretz, on est dans un endroit profondément bas, extrêmement bas. Le peuple juif n'a pas fait un tour en voyage touristique de deux semaines dans ce peuple bas, mais il s'est ancré l'équivalent de dix générations, près de deux siècles, dans cette culture, dans ces mœurs, dans cette façon de faire, dans ces valeurs, ou cette absence de valeurs. Ce peuple-là, à un moment donné, on va lui dire, sort d'Égypte. Mais il en est totalement incapable du niveau de la profonde, de la bassesse dans laquelle il est. Son principal ami, ce n'était pas le pharaon, d'un point de vue plus fin, mais c'est lui-même. Tu me demandes de sortir, mais je suis très bien là-dedans. Et le texte continue. L'être humain, si on l'imagine, comme on l'a plusieurs fois dessiné, une âme animale et une âme divine, on a tous cette partie plutôt animale qui se complaît dans la bassesse, ou en tout cas, dans l'égo-centrisme et dans la réalisation de ses pulsions, sans réfléchir à plus. Et on a tous cette autre partie, plutôt divine, qui tombe vers le haut à réfléchir au sens et à la valeur de ce qu'on fait. Où est-ce que ça m'emmène ? Maintenant, lorsque je suis esclave pendant deux siècles, dans un pays aussi bas, la partie la plus présente, celle qui a été nourrie, alimentée pendant tout ce temps-là, c'est ma partie animale. Donc, j'ai mon âme divine qui entend l'appel de Dieu. Sors d'Égypte, ça y est, tu peux y aller, c'est Pessach, on va te libérer. Tu vas recevoir la Torah, tu vas en Israël. Mais j'ai mon corps de l'autre côté, mon âme animale qui est tout à fait présente, qui est très forte. Yen n'a pas été travaillé du tout. Je n'ai pas commencé à lui la préparer. Et tout le coup, tu sais, il y a d'autres choses sur la grosserté qui existent sur terre. Il y a des plaisirs plus fins. Il y a autre chose qui compte. Tu verras, sur le long terme, ce n'est pas ça qui paye. Je n'ai pas fait ce travail. Il y a effectivement Dieu qui sort pour me réveiller. Mais mon âme animale, elle est toujours présente. Elle est toute dans toute sa force. Je continue. Je saute les quelques mots. Et c'est ce qu'on appelle comme ce mal, cette négativité était tellement puissante, toujours puissante dans le cœur du juif en Égypte qu'ils étaient enfoncés au 49e degré d'impureté. Ils étaient toujours impurs jusqu'au moment du don de la Torah. Les rach magamatin de khebsa maitay la tsetna shama elokit. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir sortir dans la partie divine. Mais l'âme animale n'était pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut sortir du riz ? Il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'enfuir. Le message que la Torah donne à travers cette histoire, ce n'était pas pour embrouiller, encore une fois, par rapport à la question technique. Ce n'est pas la réponse la plus technique, mais c'est la réponse la plus profonde, celle qui a le plus de sens. Dieu voulait impérativement que la sortie d'Égypte se passe dans un modèle où j'ai besoin de m'enfuir pour m'enseigner. Que techniquement, si tu veux envisager un changement, si tu veux envisager sortir d'une zone difficile ou d'une zone basse, moralement basse, si tu attends d'être véritablement transformé pour pouvoir y aller, tu ne sortiras jamais. Accepter, admettre cette réalité que la perfection, quelque part, c'est la plupart du temps l'ennemi de la transformation ou de l'amélioration de l'évolution quand on cherche la perfection. Le point de départ, c'est d'abord sortir, tant, enfuis-toi. Si tu as une opportunité de faire du bien, si tu as une opportunité de modifier une action, ne te dis pas, parce que l'étape d'après, c'est tout de suite, mais comment tu veux modifier une action ? Tu crois que ça va changer quelque chose ? Tu sais qui tu es, tu sais qui tu es, ça ne sert à rien. La première étape, c'est rappelle-toi, tu as l'opportunité de faire, sauve-toi, fais cette action, ne réfléchis pas dans le sens où n'attends pas que toute ton identité suive le changement que tu es en train d'envisager. Engage-toi dans cette action. Ivaraham, pour que le peuple puisse sortir d'Égypte, c'était impératif qu'il s'enfuit, parce que si on lui avait demandé de sortir, il ne serait jamais sorti. Parce que l'état dans lequel il était moralement, spirituellement, était tellement profond qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse s'en sortir. Et l'invitation, et le sens de la soirée du CEDR, c'est de nous rappeler, on sort du CEDR, on sort d'Égypte, ce qui compte, c'est d'écouter systématiquement l'invitation à l'action qui peut me traverser l'esprit sans me préoccuper du « et attends, est-ce que tu es véritablement à la hauteur de ce changement que tu veux faire ? Est-ce que la transformation est suffisamment engagée ? » Mais sauve-toi, enfuis-toi. Quand ma chiare viendra, le texte dit « là, tu ne t'enfuiras pas, tu sortiras tranquillement. » Mais au moment de ma chiare, c'est là où tu seras totalement transformé. Par contre, maintenant, en Égypte, en sortant d'Égypte, ce qu'il nous faut faire, c'est de nous enfuir. Et je vais essayer de terminer sur un commentaire plus complet, je vais essayer de condenser, un très joli commentaire autour du vol, c'est la même idée. Le soir du CEDR, certains ont l'habitude de voler la phicomane. J'aime beaucoup cette idée. Quatre commentaires sur cette histoire de voler la phicomane. En gros, c'est au début du CEDR, on coupe la matzah. Il y a un des deux, enfin, je recommence. Kadesh, on fait qu'il douche, on se lave les mains. Enfin, on s'est lavé les mains. Kadesh ou Hats, Karpas, on trempe les légumes dans l'eau salée. Puis ensuite, il y a Hats, on prend la matzah du milieu, on la coupe en deux. Pourquoi est-ce qu'on la coupe en deux ? Parce que, pourquoi est-ce qu'on a trois matzahs dans le plateau ? Je vais essayer d'aller vite encore une fois. Excusez-moi. On a trois matzahs dans le plateau parce qu'il nous en faut deux pour faire les deux pains pour le moti, les deux pains qui sont transformés et remplacés par deux galettes. Et on a celle du milieu qui va devoir être un pain de moitié coupé en deux parce que c'est le pain de la pauvreté. Le pain entier, c'est plus un symbole de plénitude, de perfection. Alors que là, on parle d'un pauvre. Le pain de la pauvreté, le pain de la misère en sortant d'Égypte, l'expression du texte, et qu'il faut qu'il se soit un pain de pain entier. Donc, on le coupe en deux. Une partie de ces deux moitiés, on va la cacher et on va la ressortir par la suite pour le moment de l'Aphicomane, le dernier moment du Cédère où l'on mange l'équivalent de ce qui se mangeait à l'époque. C'était le sacrifice de Pessar qu'on le mangeait au dessert. C'était quoi l'idée à l'époque du Temple ? C'est qu'on devait manger en dernier élément. Le dernier élément qu'on devait manger, c'était le sacrifice de Pessar. C'était le dessert. Autrement dit, il n'y avait rien après le sacrifice de Pessar. De nos jours aussi, quand on finit le Cédère, on mange l'Aphicomane. On ne mange rien après l'Aphicomane justement pour garder la trace de ce qu'on faisait à l'époque. Certains ont l'habitude que les enfants vont voler l'Aphicomane, vont la piquer et quand on arrive à la fin du Cédère, il est tard. On veut essayer de finir à l'heure. On doit finir avant le milieu de la nuit, le premier soir du Cédère par exemple en particulier. Il faut que je retrouve cette Aphicomane pour que je puisse la monter. On la cherche partout et les enfants, on ne sait pas où aller. On sait très bien qu'ils se sont amusés avec nous et puis encore une fois, pas tout le monde a cette habitude mais ceux qui l'ont, c'est ensuite ils vont négocier derrière avec le pied un cadeau, je te le rends mais qu'est-ce que tu me donnes etc. Comment cette coutume pour ceux pour qui elle est, nous on ne l'a pas par exemple, mais ceux qui l'ont, comment est-ce qu'elle a pu entrer dans le soir du Cédère ? Voler, transmettre l'histoire du peuple juif à nos enfants à l'avenir en les éduquant à voler au vol, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il se cache derrière ? Alors je vais vous donner plusieurs explications, plusieurs petits commentaires, chacun est sympathique en soi, je ne sais pas si... Le premier c'est que il y a encore un midrash qui dit que finalement il y a eu onze plaies en Égypte, la onzième c'est celle du vol. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'histoire simple on n'en voit que dix. Mais le soir de la sortie d'Égypte le verset dit que les chiens n'ont pas aboyé. Ce qui induit logiquement, logiquement pas en tout cas c'est ce qui est rapporté dans le commentaire, que lorsque les chiens n'aboient pas, les voleurs font la fête parce que la première menace du voleur avant qu'on ait des alarmes c'est le chien qui aboie. Donc les Égyptiens le soir de la sortie d'Égypte ont subi une plaie supplémentaire des combrioleurs, des voleurs qui venaient dans leur maison qui pouvaient le faire librement. En souvenir de cette plaie non inscrite si on peut dire mais peut-être en allusion on se rappelle en mentionnant cette notion de vol de faux vol bien évidemment parce qu'il ne s'agit pas d'un vol. Deuxième sens, Jacob Jacob a volé le droit d'Enes la bracha pardon a volé la bracha la bénédiction de son frère Issa un peu plus tôt a rusé pour voler la bracha on dit que c'était le soir du céder et comment il l'a fait pour voler la bénédiction il a été très rusé Bémirma le verset dit il a rusé pour obtenir la bénédiction de son père son père lui a dit prépare-moi à manger il a préparé deux plats deux bêtes deux morceaux de viande ça fait référence on dit que c'était le soir du céder il y a un morceau de viande qui est en référence au premier sacrifice de la fête et un deuxième morceau de viande qui est en référence au sacrifice de Pessach qu'on mangeait à la fin du repas quand il donne à son père le sacrifice de Pessach à la fin le père mange le morceau de Pessach il ne peut plus rien manger lorsque Issa vient derrière pour lui dire papa je veux ma bracha je vais très vite mais si vous vous souvenez c'était Issa qui devait apporter le repas pour bénéficier de la bénédiction il se trouve que Issa s'est fait doubler par son frère Issa dit à son père mais ce n'est pas grave tu peux quand même manger mon repas tu as mangé celui de mon frère qui a rusé mais mange le mien aussi et donne-moi une bénédiction et le père lui dit mais je ne peux pas manger le tien pourquoi je peux manger ton frère a été suffisamment rusé qu'est-ce qu'il a fait ? il m'a donné le Pessach je ne peux plus rien manger après et le mot Bémirma qui veut dire avec ruse a la même valeur numérique que Afikoban la ruse de Yaakov c'était de donner à son père de placer à son père ce morceau de viande de la faim du repas après lequel on ne peut rien manger donc j'ai été un peu pour ceux qui n'avaient pas les éléments en tête c'est un peu confus mais l'idée est pourquoi est-ce qu'on joue pourquoi est-ce qu'on jouerait à voler pour nous rappeler pour nous rappeler quelque part se rappeler de cet épisode où Yaakov a dû voler pour ruser pour essayer de récupérer la bénédiction ce qui était nécessaire nécessaire pour l'histoire du peuple juif et donc on cherche à le mentionner ou à en laisser une trace dans l'histoire du scénar la troisième réponse est beaucoup plus forte allez, ceux qui n'ont pas suivi les deux premières trop complexes la troisième est beaucoup plus forte et elle secoue pas mal c'est un message dans l'éducation le troisième message ce serait rappelez-vous ce que vous mettez à table ce n'est pas ce qui intéresse vos enfants le plat la matzah qui est posé le vin le jus de raisin tout ce que tu peux leur donner eux ce qui les intéresse c'est ce que tu as caché et c'est ça qu'ils vont aller voler ça c'est une leçon qui secoue qui fait peur ils vont aller voler ton africoman ça veut dire quoi eux ils vont aller récupérer de leurs parents de leurs pères pas ce qu'ils aient sa table ils vont pas te piquer ton plateau du scénar ils vont aller voler ce que tu as caché ce que ça représente en termes de symbole c'est que tu peux présenter à table sur ta table de l'éducation tu peux présenter plein 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 de valeurs vertueuses à tes enfants ce qu'ils vont rechercher ce à quoi ils vont essayer ce qu'ils vont essayer de s'approprier c'est ce que tu caches ou plutôt les motivations les éléments qui t'animent vraiment et pas simplement ce que tu manifestes ce par quoi tu es vraiment alimenté ce qui te fait vraiment vibrer à l'intérieur avec cette question tout ce que tu fais est-ce que tu le fais vraiment ou est-ce que tu le fais pour la galerie ou est-ce que tu le fais pour moi ou est-ce que tu le fais pour les autres ou est-ce que tu le fais pour l'étiquette pour l'image est-ce que tu y tiens vraiment c'est un message dur c'est entre autres la signification encore une fois là je fais une parenthèse que c'est un peu plus difficile ça nécessite plus d'informations mais le manishtana les quatre questions qu'on pose l'organisation classique c'est de commencer par pourquoi on mange la kham du matzah au lieu de manger du khamet c'est de la matzah Maïmonide a une autre édition où la première question c'est pourquoi on trempe deux fois et c'est compliqué de comprendre l'édition de Maïmonide c'est d'ailleurs celle qu'on a nous la coutume khamet pourquoi c'est difficile parce que la matzah c'est l'élément majeur de l'histoire du céder le premier élément que l'enfant s'aperçoit qui manque c'est le pain c'est pas que tu as trempé dans l'eau salée trempé dans l'eau salée c'est même pas une obligation Torah la matzah c'est une obligation Torah et le rabbi va reprendre ce passage en disant ce qui marque le plus les enfants c'est pas ce que tu fais et tu es obligé de faire c'est ce que tu fais et tu t'investis spécialement pour le faire ce qui n'était pas totalement impératif et que tu t'es mené tu t'es démené pour pouvoir t'investir et le faire donc je reprends rappelons-nous dans la transmission ce que les enfants vont garder c'est pas ce qu'on va dire c'est ce qu'on va être quelque part c'est ce sur quoi je vais véritablement me travailler rappelez-vous quand on veut transmettre quelque chose à un enfant la première chose c'est se regarder soi-même à la glace et se dire ce sujet que je voudrais transmettre à mon enfant à mon niveau dans mes paramètres où est-ce que j'en suis est-ce qu'il n'y a pas matière à travailler à évoluer j'engage ce processus personnellement et ensuite beaucoup plus facilement les enfants suivront donc là c'est le troisième message très intéressant autour de cette histoire de vol c'est plus difficile à retenir mais plus challenging et le dernier point le quatrième et là on revient au premier sujet au système principal de la soirée de la soirée du scénar ce qu'on abordait tout à l'heure on s'enfuit d'Egypte et on se vole de nous-mêmes la sortie d'Egypte a été opérée par ce plus grand braquage de l'histoire on s'est nous-mêmes braqués on a été capable de sortir le peu de lumière qui restait au fond de nous et l'extraire de toute cette masse d'obscurité que l'on possédait nous-mêmes étant esclave et abaissée pendant deux siècles en Egypte on s'était enfoncé dans cette saleté on a réussi à extraire cette petite lumière on a été obligé de commettre un casse d'une certaine manière de se voler d'arrêter d'écouter la masse qui pourrait me dire encore aujourd'hui mais de tel changement tu parles de quelle action tu parles c'est pas ça qui compte c'est pas c'est pas les actions vertueuses qui mènent vers une réussite sur Terre tu vois regarde dehors regarde qui est-ce qui réussit c'est l'autre côté et toi-même tu crois vraiment que tu y es etc etc s'enfuir et se voler d'une certaine manière c'est le message le plus important en tout cas celui sur lequel on s'arrête cette année se voler ça veut dire accepter d'extraire d'extraire contre toute attente si on peut dire la parcelle de lumière de croire en cette parcelle de lumière en cette zone de vérité même si elle est entourée d'une zone très importante qui n'empêche d'être extrême c'est là où je parle de vol vol dans le sens c'est à la base t'es totalement enfermé t'as l'impression que t'es totalement bloqué dans cette masse d'obscurité arriver à croire que tu peux sortir et sortir et t'enfuir c'est un peu la même idée s'enfuir et voler c'est ces deux thèmes que je cherchais à partager avec vous aujourd'hui une anomalie dans le texte dans l'histoire mais qui nous mène vers une vraie réflexion ce qu'on peut emmener avec nous en sortant d'ici c'est pendant le soir du scénar réfléchir comment ça va se traduire par rapport à moi comment ça va se traduire par rapport à mes enfants cette petite lumière qui va être et qui va être volée ou cette fuite ce sauvage cette fuite ce que je vais créer comment est-ce que je vais pouvoir m'enfuir quelque part quel est ce changement concret cette action positive d'amélioration ce caractère ou peu importe cet élément qui va se traduire dans le concret à la sortie du scénar même si à côté de moi même si autour de moi il y a tellement de voix qui laissent entendre qui me poussent à aller dans l'autre direction qui me disent c'est impossible ça n'arrivera jamais tu y arrives tu as ce potentiel n'écoute pas ces voix enfuis-toi démarre engage cette action engage ce changement à travers une action et tu verras que c'est la seule façon de sortir définitivement de l'Égypte l'Égypte qui présente ces barrières qui nous enferment dans une case et qui nous empêchent de progresser et de grandir Shabbat Shalom une très belle fête de Pessar Pessar Kasha Bessamach à tous et je termine en précisant comme on le fait depuis quelques semaines de dédier le mérite de ce cours pour la bonne santé pour toutes les bénédictions les plus belles les plus grandes bénédictions pour Chaim Ben Mazaltov à qui on pense très fort ce matin encore Shabbat Shalom et Pessar Kasha Bessamach Aèsc 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 Sous-titrage ST' 501